Il va y avoir plusieurs tables rondes. La première table ronde porte sur le bénévolat sportif. On l'a intitulé « L'engagement bénévole dans le domaine sportif ». Donc c'est la première table ronde. Je fais une petite introduction de la question et ensuite je présenterai les intervenants. Et par la suite, il y aura des questions de la salle. Vous posez des questions et on distribuera la parole aux différents intervenants qui vont répondre par rapport à leur position, leur expérience dans le bénévolat parce qu'on a plusieurs intervenants qui connaissent très bien le bénévolat, que ce soit au niveau de la recherche en ce qui concerne Emmanuel Walter qui est en direct de Reims ou que ce soit des expériences de bénévoles puisque autour de moi, les personnes à la table ont une expérience différente du bénévolat selon leur position. On dit souvent que l'organisation du sport en France repose sur le bénévolat. Alors c'est vrai que le sport organisé ne pourrait pas vivre, fonctionner sans le bénévolat mais le sport organisé n'est pas tout le sport parce qu'il y a du sport auto-organisé où là il n'y a pas de bénévolat. Mais là on va surtout parler du sport organisé c'est-à-dire associatif. Donc même si le bénévolat, enfin même si le sport associatif se professionnalise depuis de nombreuses années, on a tout de même de très nombreux bénévoles qui font fonctionner le sport. C'est ce que nous indiquent toutes les enquêtes sur le bénévolat. Voilà, alors j'ai regardé un peu les enquêtes de l'INSEE, de l'INJEP qui disent par exemple que 86% des associations n'emploient pas de salariés en général et les associations sportives comptent 17 bénévoles selon l'enquête de l'INSEE. En 2018, le travail bénévole du secteur sportif représentait près de 300 millions d'heures soit environ un quart du travail bénévole de l'ensemble du secteur associatif. Les enquêtes nous disent aussi qu'en 2021, 35% des personnes engagées comme bénévoles le sont dans une association sportive et on sait que le sport, c'est le secteur le plus important du secteur associatif en général. Et le dernier baromètre de France Bénévolat nous dit que la part des Français qui déclarent donner du temps dans une association sportive est relativement stable depuis une quinzaine d'années. Alors évidemment, tous ces chiffres sont à nuancer. D'abord selon les territoires, il n'y a pas le même investissement peut-être en Alsace que dans d'autres territoires en France. Et selon les sports, on ne peut pas rentrer dans le détail. Je vais rester à un niveau général. Et puis aussi, cet engagement sportif par rapport à d'autres types d'associations concerne, on le voit dans les enquêtes, plutôt les hommes. Dans le secteur associatif, on voit aussi que les bénévoles sont un peu plus jeunes que les autres bénévoles dans les autres secteurs. Et on voit aussi que dans ce bénévolat, il y a davantage de personnes diplômées que la moyenne. Être parent et avoir des revenus relativement élevés augmente également les chances de choisir le bénévolat sportif. Par ailleurs, on voit aussi que les bénévoles sportifs sont un peu plus souvent engagés dans plusieurs associations que les autres bénévoles. Et comme je l'ai dit avant, le bénévolat sportif est majoritairement masculin, mais c'est aussi parce que le sport associatif est plutôt masculin. Il y a moins de représentants, il y a moins de participation féminine dans les fonctions dirigeantes dans le monde sportif que dans d'autres secteurs associatifs. Alors évidemment, par rapport à ces constats, plusieurs questions se posent et seront débattues aujourd'hui. Est-ce que le bénévolat est réservé à une élite sociale et aux hommes ? Comment se traduit la diversité des bénévolats ? Que font réellement les bénévoles ? Est-ce que les modalités de leur engagement sont différentes par rapport à d'autres bénévoles dans d'autres secteurs ? Est-ce qu'il y a, on dit souvent qu'il y a une crise du bénévolat ? Est-ce qu'il y a réellement une crise du bénévolat sportif ou c'est plutôt un changement des manières de s'engager dans les responsabilités associatives ? Et enfin, est-ce qu'on peut opposer le bénévolat sportif ordinaire ? C'est-à-dire, c'est toute cette aide apportée par les bénévoles sur le terrain, par exemple les parents qui accompagnent les enfants dans des compétitions sportives, donc ce que j'appelle un bénévolat sportif ordinaire, et le bénévolat sportif qui est plutôt politique, entre guillemets, c'est-à-dire, ce sont des élus qui participent au conseil d'administration ou alors à un bureau qui sont des élus des associations. Est-ce qu'on peut différencier ces différents types de bénévoles ? Alors, évidemment, on est dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques qui reposent aussi sur l'engagement volontaire. Il y a près de 45 000 bénévoles qui vont assurer diverses tâches dans le cas des Jeux olympiques, mais ce bénévolat dépasse l'aide à l'organisation de ce méga-événement. Par exemple, le logement qui est très compliqué et très cher durant cette période, des étudiants en ont parlé hier dans ces périodes critiques, et le transport ne sont pas pris en charge pour ces bénévoles. Est-ce que la passion du sport peut aller jusque-là ? À l'heure des Jeux olympiques, où de nombreux Français se sont engagés bénévolement, voilà donc quelques questions qu'on peut se poser, et certainement d'autres qui viendront du public. Alors, pour répondre à ces questions, il y a plusieurs intervenants qui ont l'expérience du bénévolat. Tout d'abord, à ma droite, Jean-Marc Asbecker, qui a de multiples engagements sportifs associatifs. Alors, il est journaliste à la retraite, mais il est surtout actuellement président du Comité régional olympique et sportif du Grand Est, président du Cross Alsace avant la réforme territoriale. Il est aussi président du groupe sport de la conférence du Rhin supérieur, président de l'amitié Lingolsheim Omnisport, plus de 1 200 membres, quand même, c'est une grosse association, il y a plus de 10 sections sportives. Et il est aussi président du comité départemental de tir du barin. Ensuite, en visioconférence, Emmanuel Walter, qui est maîtresse de conférence depuis plus d'une vingtaine d'années à l'université de Reims, qui est membre d'un laboratoire qui se penche plutôt sur l'analyse de l'emploi, de la professionnalisation. C'est une équipe, une unité de recherche de l'université de Reims, Champagne-Ardenne, Champagne-Ardenne, pardon, c'est une déformation territoriale. Elle enseigne la sociologie du sport et surtout, elle a fait une thèse en STAPS, en 2001, qui portait sur le bénévolat sportif qu'elle a soutenu à Strasbourg et le titre était « Logique de l'engagement dans le sport associatif de l'illusio bénévole ». Ensuite, à ma gauche, ici, Martin Salmon, qui est étudiant en STAPS dans un master qui s'intitule sport et aménagement des territoires. Il est lui-même bénévole. Il participe à l'organisation des JO. Alors bénévole, vous êtes chauffeur. C'est ça. Mais il va en parler par la suite. C'est un sportif. Il pratique la course à pied et il est également en stage au comité départemental d'athlétisme du Barin. Et enfin, Julie Stébel, qui est lycéenne à ma gauche, en terminale au lycée Jean Monnet. Donc elle attend impatiemment les résultats du bac. Le 8 juillet, il y aura beaucoup de résultats le 8 juillet, vous savez, le bac et d'autres choses. Et surtout, elle est présente parce qu'elle est membre du conseil académique de la vie lycéenne. Et elle s'occupe surtout dans cette période des JO, du sport et des valeurs de l'olympisme. Elle est elle-même sportive et donc elle va parler aussi de son expérience de bénévole. Donc voilà les différents intervenants. Je n'ai oublié personne. Et donc, Michel, alors, est-ce qu'on procède à des questions de la salle et ensuite, on distribue la parole aux différents intervenants ? En fait, on avait imaginé quelque chose d'un peu plus compliqué. et on pensait qu'il y aurait 120 personnes. Et donc, on avait des petits papiers avec des questions. Mais vous n'êtes pas si nombreux que ça. Donc, on va prendre les questions quand elles viennent. William ? Oui, c'est ce qu'on a dit. On va faire quelque chose de plus convivial, d'échanges plus directs. Et donc, alors, les intervenants n'ont pas prévu une intervention académique. Mais on leur a dit qu'ils répondront aux questions. Il y a peut-être des questions générales qui s'adressent à l'ensemble des participants, des questions plus spécifiques. Et là, on va distribuer la parole aux différents intervenants plus spécialisés sur certains domaines. Mais ensuite, vous avez la liberté, évidemment, de répondre à toutes les questions qui sont posées. Voilà. C'est bon ? Donc, je donne la parole à la salle. Déjà une question. Valérie Morales ? Oui, moi, j'avais une réflexion qui s'adresse à Michel, mais qui peut être élargie à l'ensemble des participants sur ce que disait Michel sur la démocratie représentative, la démocratie participative qu'il a bien essayée et la démocratie directe qui restait un peu sous silence. Et comment est-ce qu'on peut imaginer un système qui tient compte de la démocratie directe de chacun pour évoluer vers un système de citoyenneté dans des comités de jeunes, dans des conseils de jeunes, des conseils de quartier, des codev, des choses comme ça ? Parce qu'on sait que la démocratie représentative, c'est les élus. Alors, juste, je n'avais pas... Je suis là, mais juste sur le plan technique. Je ne suis pas dans la table ronde parce qu'on parle de bénévolat. Donc là, on sort un petit peu quand même du cadre. Non, mais on va laisser répondre. Je vais peut-être reformuler aussi la question qui est posée. c'est qu'en est-il de la démocratie directe au sein des associations sportives ou des associations en général ? Et comment tenir compte de la parole des membres parce que la démocratie est représentative dans les associations ? C'est par exemple le fait qu'il y ait des élus. Il y a des assemblées générales. La question qui se pose, c'est qui participe aux assemblées générales ? Est-ce que les sportifs, les jeunes, sont dans les assemblées générales ? Est-ce que ce n'est pas réservé à certaines personnes ? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit démocratique ? C'est un peu ça, ces questions. Oui, complètement, oui. D'accord. Alors, là, tout le monde peut répondre, finalement. Alors, qui veut commencer ? Il faut bien que quelqu'un se lance. Je préfère l'aimable causerie au discours et au cours magistraux. C'est vrai que c'est une question essentielle. Elle traverse le mouvement sportif depuis longtemps. et elle était handicapée, surtout jusqu'à maintenant, la démocratie directe. Elle était handicapée par, finalement, les espaces, les territoires, les surfaces. Faire une assemblée générale de fédération française, mais c'est énorme. Faire une fédération française de foot, rendez-vous compte, c'est 12 millions de licenciés. Faire une assemblée générale où participent directement 12 millions de licenciés. C'est une folie. Donc, jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui, déjà, par la nature même de la construction verticale des choses en France, était difficile à faire. Maintenant, avec les nouvelles techniques, c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les statuts des fédérations ont été modifiés. La loi sport, notamment, a obligé les fédérations à pratiquer la représentation directe, le suffrage direct. Aujourd'hui, je prends ma fédération, celle du tir, par exemple, aujourd'hui, le président de la fédération française de tir, pour la première fois, sera élu, comme tous les autres présidents de fédérations, pratiquement, directement par la base, au moyen des suffrages par Internet qui peuvent s'effectuer maintenant. Donc, techniquement, ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Maintenant, ça l'est. Donc, il y a parfois la démocratie, qu'elle soit directe ou indirecte, mais surtout, la démocratie directe a besoin de la technique pour pouvoir s'exprimer pleinement. Donc, de ce point de vue-là, il y a déjà un progrès manifeste dès l'instant où la base peut se prononcer directement sur le président, mais pas seulement, aussi sur l'organisation financière, sur les budgets qui sont présentés, sur les objectifs. On est déjà là, on a fait un, on a franchi un pas, sans aucun doute. Alors, ce pas, pour l'instant, est balbutiant entre ce qui est écrit dans les textes et ce qui peut réellement se mettre en place et fonctionner, ça mettra du temps. Il faudra ajouter du temps au temps. Mais enfin, on a quand même ouvert la porte, on a pris une décision très volontaire, c'est celle de considérer que dans l'organisation du sport en France, il faut que le peuple s'exprime. Et il faut qu'il s'exprime directement. Il ne faut pas qu'il y ait seulement... Ça ne marche pas ? Si, si, ça ne marche pas. Excusez-moi. Il ne faut pas qu'il y ait tout le temps ce jeu de la démocratie indirecte qui consiste à élire des grands représentants qui ensuite sont censés ou supposés s'exprimer au nom du peuple. Moi, personnellement, je préfère que le peuple s'exprime directement. Voilà. Donc, je crois que c'est une première réponse qu'on peut faire. Mais il y a encore, et je m'arrêterai là, il y a encore, évidemment, bien d'autres points à soulever. Quand on parle de la démocratie dans le sport, vous l'avez dit dans votre introduction, il y a aussi la démocratie à l'échelle territoriale. La gouvernance du sport, la conférence régionale du sport, toutes ces toutes ces instances qui se mettent en place et qui doivent encore trouver leur équilibre. Merci. Alors, je vais donner la parole à Julie Estabel de son point de vue de membre du conseil académique de la vie lycéenne. Oui, c'est ça. J'espère que tout le monde m'entend comme ça. Oui. Normalement, ça fonctionne. En fait, je tiens juste à rappeler l'organisation de la démocratie lycéenne parce qu'en fait, elle est basée sur un système qui tient justement de la démocratie directe puisque, en fait, tous les lycéens ont le droit au début de l'année de voter un conseil de vie lycéenne. Donc, ce sont 10 membres qui, toute l'année ou parfois peuvent être élus pour deux ans, vont décider finalement des directives d'animation lycéenne mais aussi peuvent participer à certaines commissions qui ont pour sujet, par exemple, l'hygiène, la cantine, etc., au sein du lycée. Et donc, c'est un système de démocratie directe à l'intérieur de chaque établissement qui existe et qui est assez performant au sein de chaque lycée. Il me semblait important de le rappeler puisque je vais me baser sur cette organisation pour tout le long du reste de la table ronde. D'accord. Et spécifiquement, le sport, il y a une commission sport ? Alors, non, justement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place au sein de mon établissement même. En fait, donc, le CVL peut choisir vers quelle orientation il souhaite se diriger. Hier, j'étais au bal de fin d'année des terminales. C'est un sujet qui revient assez souvent au sein des CVL. Moi, cette année, puisqu'il y a les Jeux Olympiques et c'est quelque chose qu'on va essayer de rendre pérenne au fil des années, j'ai créé un sort de conseil de vie sportive au sein du conseil de la vie lycéenne et j'ai essayé de l'adresser à d'autres lycéens qui ne faisaient pas forcément partie de ce CVL. Donc, je suis dans un lycée où il y a beaucoup d'associations sportives, mais aussi... Enfin, Jean Monnet, c'est là où il y a beaucoup de sections sportives, des Pôles Espoir. Et j'ai essayé de contacter directement les sportifs de ces classes pour qu'ils puissent donner leur avis par rapport à la politique sportive qu'on souhaitait mener au sein de nos établissements et donc pour créer des événements qui pouvaient toucher tous les lycéens ensuite. d'accord. Merci. Est-ce que, Emmanuel, tu veux dire quelque chose sur cette question ? Sur la question de la démocratie directe, j'aurais tendance à ramener ça aussi à la capacité qui est, on sait, très inégalement distribuée et répartie, des gens à s'engager et dans l'engagement, même si l'association est un espace historiquement très favorable puisqu'il est à hauteur, je dirais, de citoyens et inscrit dans le paysage local depuis un moment déjà, légalement depuis 1901, mais déjà un petit peu avant. il y a dans l'engagement bénévole une dimension qui est parfois, enfin, qui ne me semble pas toujours prise en compte, c'est que pour peser, pour avoir un rôle, je dirais, structurant dans un club sportif pour être sur des postes décisionnels, du côté de la gouvernance, de ceux qui décident un peu, de comment le club va fonctionner, va être géré, qui va recruter, s'il recrute des personnes, etc. Il faut déjà être en capacité de prendre la parole et de donner des idées qui vont avoir un impact, d'avoir une influence, d'être reconnus pour ça. Donc, il y a tout un système symbolique de prégnance sur l'espace collectif qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que dans le profil sociologique des bénévoles sportifs et qui sont notamment structurants de la vie associative sportive, il y a une surreprésentation des catégories plutôt favorisées, diplômées. Alors, William l'a rappelé, c'est un bénévolat dans le sport qui est plus jeune, mais notamment, c'est encore rappelé dans la dernière enquête de l'INJEP, il est aussi marqué socialement par la catégorie sociale, par le niveau de revenus, etc. Et on peut le corréler à cette idée que prendre la parole dans l'espace public, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, qu'il faut créer les conditions pour ça et on peut penser qu'elles ne sont pas toujours créées. Donc, il y a des inégalités par rapport à l'engagement, il y a aussi des divergences au sein des clubs entre bénévoles, bien sûr, l'objet de ma thèse était de montrer en partie qu'il y a des bénévolats et qu'ils sont hiérarchisés dans un club et que tout le monde n'a pas la même influence. Alors, tout le monde ne souhaite pas forcément avoir une influence, mais pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas forcément accessible juste parce qu'on le veut. Il y a des conditions sociales et des déterminismes sociaux qui prédisposent à l'engagement ou non et c'est notamment lié à cette capacité de prendre la parole. Voilà, donc, sur le regard sociologique, on peut dire ça. Donc, ce sont des obstacles à la question de la démocratie directe qu'on ne peut pas considérer comme étant juste une question de volonté. Et puis, par ailleurs, sur l'expérience que j'ai moi de la vie associative, puisque je suis aussi dans un club depuis maintenant un moment, je constate ça. C'est-à-dire, par exemple, dans le club dans lequel je suis, il y a un comité de directeurs relativement volumineux. Il est composé de 22 membres. Bon, sur ces 22 membres, vous en avez quatre, tout au plus, qui doivent occuper 90% du temps de parole. les 18 autres écoutent, acquiescent ou non, d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent puisque la parole ne leur est jamais donnée. Ils font pourtant partie du comité de directeurs, donc voilà, ils vont figurer. Et bien sûr, les quatre qui font la politique du club, notamment parce qu'ils prennent la parole et qu'ils imposent cette parole dans l'espace local, sont, il n'y a pas de hasard, c'est les plus diplômés, il y en a un, il est chef d'entreprise, l'autre il est avocat, l'autre il est un médecin reconnu sur la, influent sur la place, voilà, ils ont une surface sociale et symbolique importante qui leur donne du crédit, qui leur apporte du pouvoir, un pouvoir par la parole, par la prise de parole, par le fait d'être écoutés, voilà, et puis ils ne se préoccupent pas non plus beaucoup de ce que pourraient penser les 18 autres, c'est-à-dire qu'ils n'organisent pas un espace en réalité de discussion, l'AG ne semble pas être fait pour ça parce que il s'agit plus de présenter le bilan du club et de le faire valider ou acquiescer par les membres présents, qui sont loin d'être tous présents, c'est un club de 900 membres, c'est des AG à 50, voilà, ou à 60, donc voilà, il y a comme ça des choses qu'on peut dire sur la question de la démocratie, mais en même temps, c'est vrai que l'espace associatif historiquement en France, c'est l'espace de la démocratie directe, c'est historiquement constitué pour ça et c'est largement saisi par les gens pour ces histoires-là, mais force est constatée quand même que dans le monde sportif, elle est peut-être un peu moins directe que dans d'autres espaces, en tout cas, l'enquête de l'INGEP 2023 le montre, ce qui montre une surreprésentation de certaines catégories en moyenne, par rapport à la moyenne générale des autres acteurs associatifs, si on regarde la petite enquête qui est publiée, qui porte le nom « Les bénévoles des associations sportives, plus souvent des hommes, jeunes et des parents », bon, ça c'est petit, mais dans le détail, il y a aussi des éléments sur le profit sociologique, notamment en matière de CSP, de niveau de revenu, etc., sur ceux qui organisent, si vous voulez, la gouvernance dans l'espace local sportif. Merci. Merci, Emmanuel, pour ce regard sociologique. Alors, effectivement, vous trouverez tous ces chiffres sur Internet. L'accès est gratuit et libre sur le résultat de l'enquête de l'INGEP ou de l'INSEE. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? Là, on a abordé la question de la démocratie directe. On peut l'ouvrir aux bénévolats en général. Vous pouvez parler à partir de votre propre expérience. Michel, tu as une question ? Ce n'est pas une question, c'est une précision par rapport à la différence entre démocratie directe et démocratie représentative. Parce qu'on risque de confondre, parce qu'il y a vote et donc intervention directe des gens, en fait, c'est la démocratie représentative. C'est-à-dire que quand on met son bulletin de vote, on se déresponsabilise, on donne la responsabilité aux représentants. donc ce n'est pas de la démocratie directe. La démocratie directe, c'est lorsque vous avez une décision à prendre et ce n'est pas le président qui vous représente parce que vous avez voté pour lui qui l'apprend, c'est la majorité des gens qui vont s'exprimer. Ça, c'est de la démocratie directe. Comme un référendum, par exemple. Mais autrement, c'est de la démocratie représentative parce que vous ne décidez pas. Alors, M. Hezbecker a dit que ce n'est pas seulement voter, c'est aussi voter pour le budget, c'est aussi voter... Là, c'est différent un peu. C'est un peu différent, c'est qu'on peut quand même intervenir. Mais je reprends aussi ce que disait Emmanuel Walter, c'est que qui est capable de comprendre un budget ? Qui est capable de voir comment on pourrait le construire différemment ? Ce n'est pas facile. Donc, ceux qui ont les compétences, ils présentent des choses. Vous dites oui ou non. Si vous dites non, mais expliquez pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Donc, on dit oui. Ou on s'abstient. Et voilà, c'est passé. Et puis, il n'y a pas vraiment de dialogue à cause du manque de compétences pour discuter des choses. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Ludovic Huck, directeur du service des sports de l'euro-métropole. Oui. Quand on parle de bénévoles, on parle d'engagement volontaire et de motivation intrinsèque. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole ? Pourquoi est-ce que vous souhaitez vous engager ? Et on est nombreux ici à avoir, je pense, ce type d'engagement. Et plus largement, est-ce qu'il y a des typologies de bénévolat qui ont pu être dressées ? Non, pas pour faire un simple constat, mais pour aider les associations à calibrer l'offre ou en tout cas le besoin de bénévolat pour pouvoir attirer des gens. On parlait de crise du bénévolat ou d'évolution des engagements. Je pense qu'on est plutôt sur une évolution des engagements où les gens qui commencent par porter une chaise ont peur de devenir trésorier au bout de deux mois parce qu'il y a un manque. Voilà. C'est... Quels sont les leviers de motivation intrinsèques et comment aider les associations à calibrer les offres de bénévolat qu'elles peuvent produire ? Merci. Alors là, je pense que vous pouvez tous répondre. Ce que je propose, c'est que peut-être... Martin, peut-être, vous allez... Mais après, les autres, vous répondez. Vous commencez par répondre. Les raisons de l'engagement. Donc ça, c'est la première question. C'est quelles sont les motivations intrinsèques des personnes qui s'engagent. On est tous passés par là. Enfin, je suppose que vous aussi, vous êtes engagés. Donc chacun à son niveau. Alors, ensuite, Julie et ensuite, M. Asbecker. Et sur la question de la typologie, peut-être, Emmanuel, par la suite, est-ce qu'il y a une typologie des bénévolats ? Et puis ensuite, comment répondre à cette offre différenciée, à ces ressources différenciées dans les associations ? Allons-y. Pour ma part, alors, c'est vraiment par passion du sport que je m'engage dans les... Je me suis engagé à la fois dans mon club sportif et dans mes... Et aux JO, là, pour le coup. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Pour les JO, en fait, je me suis... J'ai été pris en tant que chauffeur. Donc pendant un mois, juste pour les Jeux Olympiques. et je suis chauffeur. Donc entre les différents... Les hôtels, les aéroports et les stades. Mais chauffeur pour qui ? Chauffeur pour les dirigeants. Les athlètes, ils ont après des... Ils arrivent en groupe. Donc moi, c'est vraiment les véhicules, les voitures que je vais conduire. Et ouais, c'est vraiment par passion du sport, par envie de participer aux JO que je me suis engagé. Donc un petit peu sur un coup de tête dès que j'ai vu passer, je me suis inscrit en mettant toutes les chances de mon côté en disant... En disant oui à tout tout ce qu'ils me demandaient. Et au final, j'ai été pris en tant que chauffeur et j'ai continué dans la démarche. Et après, voilà, c'est pareil. En club, je... J'hésite pas à aider parce que ça me plaît. Et parce que... Et c'est pour ça que je le fais. Ok, merci. Julie ? Oui. Alors, moi, pour revenir un peu à la discussion d'avant, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'a tout de suite poussée à m'engager dans l'extrascolaire, autant au niveau musical qu'au niveau sportif. Ma famille est très sportive, notamment. Et je pense que c'est une chance que j'ai voulu faire partager parce que tout le plaisir que je prenais finalement à faire de l'extrascolaire, donc tout le plaisir que j'avais à découvrir des groupes d'instruments de musique ou alors des associations sportives et tout ce qu'on pouvait partager. J'avais envie que les gens qui n'avaient pas forcément la chance d'avoir accès directement à toutes ces associations puissent quand même y avoir accès. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je me suis engagée au sein du CVL puis au sein du conseil académique. Ensuite, alors pardon, c'est ma pompe à insuline qui vip, mais tout va bien. Donc voilà, c'était vraiment la volonté de créer des groupes, des groupes... Alors je sais qu'il y a cette notion de communautarisme qui est un peu tabou en France, mais je pense qu'elle est aussi très importante pour se forger une identité, surtout quand on est adolescent et j'avais envie de partager tout le plaisir que j'avais pris encore une fois en m'engageant dans ces associations-là. Et ensuite, je trouve qu'il y a une rupture entre l'engagement presque politique et institutionnel et l'engagement sportif et j'ai vraiment souhaité allier les deux parce que pour moi, on ne peut pas faire l'un sans l'autre parce qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir tenir un discours et que j'accorde beaucoup d'importance au sport et à la santé. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez en tout cas au niveau scolaire et ça m'a vraiment tenu à cœur de continuer cet engagement-là. D'accord. Merci. Alors, M. Asbecker, peut-être votre propre expérience mais aussi la connaissance que vous avez de tous ces bénévoles qui s'engagent dans le sport. Peut-être vous avez une idée sur une sorte de typologie comme ça des bénévoles. Oh, une idée, oui, plusieurs. D'abord, mon engagement personnel il est ancien. il est plus de 50 ans. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit et puis j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais simplement dire que je pense qu'il... Alors, d'abord, un mot peut-être sur la crise du bénévolat. Enfin, moi, je... Quand on dit crise du bénévolat, il faut savoir de quoi on parle. Crise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une situation de tension ou de tension au pluriel qui générerait une crise je crois pas qu'on est dans cette configuration-là. Il y a simplement des difficultés objectives qui font qu'il est difficile, un peu plus difficile aujourd'hui de fidéliser le bénévolat et de recruter. Voilà. Mais pour autant, enfin, personnellement, je ne constate pas la présence d'une crise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois qu'il faut distinguer entre le bénévole qui s'engage de façon ponctuelle et le bénévole qui s'engage sur une durée. Moi, j'appelle ça le bénévolat de spontanéité et le bénévolat d'endurance. Le bénévolat de spontanéité, ça, pour occasion d'une fête, moi, je vous trouve tout de suite 150 personnes qui vont se plier en quatre pendant un week-end pour organiser une fête du tonnerre de Dieu et vous allez voir, ça va marcher. Ça, ça ne pose aucun problème. Là où ça pose problème, c'est de trouver des personnes qui veulent s'engager sur une durée. Trouver un président, trouver un secrétaire général, trouver un trésorier, trouver des gens qui sont mis à contribution quasi quotidiennement pour le fonctionnement de leur structure. Je prends par exemple le bonheur de présider à la fois un organisme de base, un club omnisport important, ça a été cité, et le comité régional olympique et sportif du Grand Est. Alors, le club de base, ma foi, il n'a pas tellement de problèmes de bénévoles. La totalité des dix sections qui composent ce club omnisport sont structurées ont leur personne en fonction, président, secrétaire, trésorier, ont leurs assemblées générales annuelles, tout marche convenablement, la démocratie s'exprime, les gens, et là, on est dans la démocratie directe, et les gens participent. par contre, le bénévolat pour le CROSS, le comité régional olympique et sportif du Grand Est, alors ça, c'est autre chose. D'abord, vous avez dix départements, une surface aussi deux fois plus grande que celle de la Belgique, vous avez 5 millions et demi d'habitants, vous avez 14 000 associations, 94 disciplines sportives, une planète de 6 000 salariés, c'est énorme. J'ai un conseil d'administration de 29 personnes, dans ce conseil d'administration de 29 personnes, il y a un bureau exécutif de 15, Jean-Paul en fait partie d'ailleurs, c'est extrêmement difficile de constituer un groupe de direction pour diriger le CROSS. Et en plus, il faut, autant que faire se peut, que la plupart ou une grande partie des disciplines les plus importantes en tout cas soient représentées, que soient représentées aussi, si possible, les dix départements qui composent le Grand Est, et, vous savez, faire une liste pour, Jean-Paul le sait, faire une liste pour le CROSS, c'est le 13ème travail d'Hercule. Mais la même question se pose aussi pour les grosses ligues. la ligue de foot, j'en ai déjà parlé, je viens de faire l'Assemblée générale de la ligue de basket, demain matin, j'aurai l'Assemblée générale de la ligue de handball, toutes ces structures ont un mal fou à trouver une structuration au plan d'un territoire aussi grand que le Grand Est. Alors ça, c'est une première réalité. La deuxième, c'est que le bénévole, très souvent, il veut bien ouvrir la porte du bénévolat, mais il ne sait pas ce qui se trouve derrière. Les bénévoles, aujourd'hui, dans la complexité des choses, ont d'abord besoin, je crois, de formation. Et là, on est très mal. on n'a pas, quoi qu'on fasse des efforts, évidemment, le cross en particulier, mais la formation des bénévoles devrait être un sujet principal de l'orientation politique dans ce pays. Parce que si, sans bénévole, le sport ne marchera pas en France. Ça, c'est clair. Après les Jeux olympiques, il faudra qu'on ouvre la page du bénévole. Sinon, il n'y aura pas d'héritage. Ça, c'est évident. Ouvrir cette page-là, ça suppose que l'on mette en place d'abord, déjà, des structures, enfin, une politique de formation des bénévoles. Le bénévole trésorier, il a besoin de connaissances en matière comptable, en matière de chiffres, en matière de comptabilité. Le bénévole secrétaire général, à ma foi, il faudrait peut-être mieux qu'il sache écrire, et convenablement. Le bénévole président, lui, il doit conduire une assemblée générale. Ça demande du charisme, ça demande de la présence, ça demande, c'est un besoin parfois de pouvoir s'affirmer. Tout le monde ne sait pas faire ça. Donc, il y a là tout un volet de formation qu'il faut mettre en place, qui est aujourd'hui timide, et qui doit absolument se développer. Une autre question qui est posée, c'est celle de la professionnalisation des structures. Alors, il est hors de question de professionnaliser les bénévoles. les bénévoles sont impayables, c'est pas ça qu'on ne les paye pas. Mais, ce dont les clubs ont besoin, c'est des forces professionnelles. Pas seulement dans l'encadrement sportif, des forces professionnelles dans l'organisation générale, la conduite générale du club. Et ça, nous sommes, par rapport à ce qui se fait dans les pays voisins, encore très timides. très timides. Donc, il faut, au fond, il faut professionnaliser les structures pour donner du souffle, donner de l'air aux bénévoles. Pour consolider le bénévolat, ça passe aussi par la professionnalisation de certaines structures. Alors, c'est vrai que on avance, on ne reste pas bloqué. Il y a des programmes nationaux, notamment de l'ANS, qui consistent à accorder des aides considérables, importantes pour les créations d'emplois dans le monde sportif. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, bon, voilà, il faut développer ça. Il faut qu'il y ait une professionnalisation dans les clubs pour qu'il y ait poursuite et renouvellement du bénévolat. Merci. Par rapport à la notion de crise, moi, ce que je dis, c'est que c'est un sentiment qui est partagé par des présidents des clubs qui disent souvent qu'on a des problèmes pour recruter, mais ce n'est pas ce que disent les enquêtes, parce que les enquêtes montrent au contraire qu'il y a une stabilité dans le bénévolat et qu'il n'y a pas une chute du bénévolat. Donc, je pense que c'est plutôt une nouvelle manière de remplir le rôle du bénévolat. C'est plutôt ça qui change. Ce n'est pas une crise comme on pourrait l'entendre de manière générale. Tout à fait d'accord. Le bénévolat, je n'aime pas ce mot crise du bénévolat parce que je prétends que moi qui suis dans la marmite, comme je l'ai dit, depuis un demi-siècle, je ne vois pas autour de moi de crise. Simplement, ce que je vois, c'est que le bénévolat change de nature. La société change. Il faut bien que le bénévolat s'y adapte. C'est évident. Et bien, c'est ce qui se passe. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une agglomération de difficultés et de facilités de la vie. Voilà. Qui pèse sur le bénévole, à la fois celui qui est en exercice que celui qui aspire à le devenir. Voilà. Mais, encore une fois, je prends l'exemple de mon club. Tiens, cette semaine encore, j'en ai trouvé deux. Des bénévoles. La trentaine. L'un veut s'engager dans la responsabilité de la prise en charge d'une manifestation annuelle, régulière. Vital Sport, je ne citerai pas la maison. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui s'est spontanément déclaré. Il a simplement besoin de quelques renseignements. Il faut le mettre à l'aise. Il faut le mettre en condition. Le club, ma foi, il a s'occupé de ça aussi. Et voilà. Et l'autre, c'est pareil aussi. L'autre va s'engager à l'intérieur du comité pour des travaux réguliers de secrétariat. Alors, je veux dire, ça marche. Ce qu'il faut, c'est que les choses sont tellement compliquées aujourd'hui qu'il faut... D'abord, on est dans un pays d'obsédés textuels. Alors, c'est difficile de vouloir simplifier les choses. Mais enfin, il faut... Ce qu'il faut, c'est... Encore une fois, je le répète et je terminerai là-dessus. Il faut que le volet formation des bénévoles soit accentué, développé, amélioré. Il faut aussi qu'il... Maintenant, c'est possible avec les moyens de communication, la vision, la formation en visio. on en fait quotidiennement. C'est quelque chose qui marche. Voilà des choses qu'il faut développer absolument si l'on veut fidéliser et renouveler le bénévolat. Merci. Je vais donner la parole à Julie Stébel et puis ensuite à Emmanuel Walter. Je rappelle que vous avez répondu pour l'instant à deux questions seulement. Donc, il y en aura d'autres dans la salle. Après, Julie ? Comme on a commencé à parler de la rupture, enfin de la crise du bénévolat, j'aimerais faire un point sur l'impact de la crise du Covid et de la vie lycéenne. Alors, c'est un peu bateau comme crise, mais ça a réellement eu une influence plutôt négative sur ce thème-là. En fait, je vais faire part de mon expérience personnelle. J'ai vécu le Covid en classe de quatrième et c'est vrai que cette crise a eu un impact plutôt positif sur l'autonomie des élèves. On a appris à regarder sur Internet pour enrichir nos cours. On a appris à pratiquer une activité sportive en autonomie et peut-être se détacher des clubs. Mais elle a aussi eu un impact assez négatif d'isolement et ça, je ne vais pas faire de détails là-dessus. Ça a été très médiatisé et étudié par des chercheurs en sociologie. C'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé au lycée, tout l'engouement autour de la vie lycéenne s'était tu. Il n'y avait presque plus rien. On ne savait plus comment est-ce qu'on pouvait organiser des fêtes, comment est-ce qu'on pouvait organiser des événements caritatifs ou autres. Et il y a presque eu une rupture générationnelle entre les lycéens avant Covid et les lycéens après Covid qui sont arrivés sans plus aucune tradition et je pense que la notion de tradition est très importante au sein d'un lycée puisque je ne sais pas si je reprends le bal de fin d'année, si c'est quelque chose qui a lieu tous les ans, alors les lycéens auront envie d'y participer, auront envie de donner de leur temps pour l'organisation, de donner de leur temps pour, je ne sais rien, faire des gâteaux, apporter des boissons ou autre. Mais comme il y a eu cette rupture du Covid et que ce genre de tradition s'est éteinte, les lycéens arrivaient dans un lycée où il n'y avait plus aucune tradition, où il n'y avait plus aucune fête qui était ancrée dans les mémoires et alors plus aucune envie de participation parce qu'en fait on ne sait pas ce que ça peut donner et alors il y a un problème de... En fait j'ai presque envie de dire un problème d'espoir parce que oui, il y a des propositions de la part du CVL notamment ou alors également d'autres lycéens mais puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner alors on a peur de se lancer on a peur que ça ne fonctionne pas alors qu'en fait c'est comme ça qu'ensuite ça peut marcher et il y a une deuxième chose qui peut entraîner ce genre de rupture dans l'engagement et qui est aussi due au Covid parce qu'on a cette pression des notes peut-être parce qu'il nous a manqué certains cours au collège ou certains au lycée bon maintenant la génération est en études supérieures en fait on a oublié qu'on pouvait associer engagement associatif et réussite scolaire c'est quelque chose qui est complètement détaché alors qu'en fait ça fonctionne complètement alors évidemment ça demande de l'organisation et on a perdu la notion d'allier les deux et je trouve ça vraiment très dommage parce que par exemple ne vont s'engager au CVL que les gens qui détachent peut-être de l'importance aux notes alors qu'en fait souvent ils se révèlent quand même être de très bons élèves parce qu'ils ont appris une certaine autonomie dans leur organisation et en fait on se rend compte que les deux ne sont pas forcément à dissocier ok merci Emmanuel est-ce que tu voudrais bien répondre sur la question qui était posée est-ce qu'il existe est-ce qu'on peut dégager une typologie des bénévoles sportifs toi qui as étudié la question oui alors une typologie je ne sais pas mais ce qu'on peut mettre en évidence c'est qu'il y a des déterminants qui organisent enfin qui pèsent pour faire enfin pour créer une divergence et de conditions bénévoles et des diversités et des différences qui sont marquées parmi ces déterminants il y a déjà les les environnements sportifs être bénévole dans le foot c'est pas la même chose que dans le tennis bon il y a des il y a des particularités qui sont liées à l'univers sportif de référence il y a des particularités qui sont liées plus finement au type de club alors dans caractériser le type de club on peut prendre des critères qui sont la taille qui sont est-ce qu'il y a des salariés pas de salariés donc effectivement bon ce que j'ai pu observer dans ma thèse c'est que les les grands clubs notamment dont la structure de fonctionnement repose sur une structure professionnelle qui ont des salariés parfois relativement enfin parfois plus de 5, 6 voire une dizaine de salariés ont tendance à les bénévoles de ces clubs ressentent moins la crise en tout cas ils l'expriment moins fortement parce que le fonctionnement du club au quotidien est assuré par des permanents et comme pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur avant le quotidien dépend moins des aléas de l'engagement bénévole qui peut qui par définition peut se un bénévole peut se désengager puisqu'il n'est tenu par rien d'autre que sa volonté d'être là donc il y a des déterminants de ce type il y a aussi des déterminants liés au niveau sportif au prestige à la surface on va dire symbolique liée à la réussite sportive du club les grands clubs qui rayonnent attirent davantage il y a certains dirigeants bénévoles qui m'ont même dit que dans leur club il y avait une liste d'attente pour pouvoir être bénévole ils avaient plus de candidats que de postes en quelque sorte et qu'ils n'avaient aucun problème à recruter parce que le club donne envie de s'engager à tous les niveaux donc il y a des marquages liés comme ça aux environnements alors moi j'avais écrit au début des années 2000 un article là-dessus qui différenciait deux mondes l'article d'un regard sociologique s'appelait d'un monde associatif sportif à l'autre et j'avais mis en regard le monde des petits et moyens clubs en général implantés dans des quartiers plus périphériques de la ville de Strasbourg qui exprimaient des difficultés et qui ressentaient là ce qu'on peut appeler une sorte de crise du bénévolat par le fait que s'engager dans ces clubs y occupaient des postes aussi bien d'encadrants que de dirigeants étaient plus difficiles compte tenu des difficultés auxquelles ils devaient faire face souvent des clubs qui n'ont pas de salariés qui dépendent beaucoup des subventions publiques qui sont soumis à un certain nombre de contraintes liées à leur environnement qui sont parfois mal vécues par les bénévoles et qui poussent à un certain désengagement et en contrepoint des grands clubs qui eux au contraire se positionnent comme des partenaires privilégiés de la politique sportive de la ville et qui eux vivent dans un autre monde ne connaissent pas les difficultés des autres sont en quelque sorte beaucoup plus légitimes voilà ont une crédibilité et un pouvoir d'attraction sur les bénévoles qui leur fait vivre la condition bénévole très différemment donc il y a déjà des déterminismes de ce type pour être qualifié de structurel et lié aux environnements entre guillemets de travail des bénévoles et puis il y a aussi des éléments qui sont à l'intérieur même du club et qui différencient les conditions bénévoles en fonction des positions qu'ils occupent dans le club donc il y a les positions effectivement de gouvernance où on peut effectivement repérer les bénévolats les plus impliqués les plus engagés parce qu'ils sont représentatifs du club et voilà quelqu'un qui se positionne pour être président pour faire partie du CA il va s'engager au moins pour un an et souvent plus et puis on a des bénévolats effectivement bon monsieur avait parlé donc bénévolat de spontanéité moi j'avais repéré aussi une catégorie intermédiaire qui est le bénévolat d'encadrement qui supplé des professionnels de l'encadrement sportif alors c'est un bénévolat qui s'est complexifié parce que justement le bénévolat enfin l'activité d'encadrement dans les classes sportives globalement c'est le le poste qui s'est le plus professionnalisé sur les 20 dernières 30 ans donc les bénévoles qui avant encadraient des équipes enfin dans ma tête j'ai un certain nombre qui sont un peu déstabilisés c'est à dire qu'avant on leur confiait par exemple dans le football une équipe de Poussin ou une équipe de enfin moi je parle encore Poussin U9 ou U8 et là ils sont plus discrédités parce qu'il y a une logique de professionnalisation de l'encadrement qui leur donne une place plus compliquée qu'avant au sein du club mais bon il existe encore notamment parce que tous les clubs évidemment ne peuvent pas recruter des encadrants professionnels d'ailleurs ça reste minoritaire dans le paysage associatif sportif même si ça se développe et on a effectivement le bénévolat d'aide ponctuelle à l'occasion d'un événement à l'occasion je ne sais pas de la fête de l'école de l'école de compétition de l'école d'animation du sport ou les parents qui accompagnent ou qui s'occupent je ne sais pas du goûter ou de la logistique de transport ou autre de leurs enfants qui par définition est un bénévolat plus ponctuel bon moi j'avais fait une échelle de l'engagement qui différenciait qui se déplaçait dans le club entre les positions centrales on va dire structurantes et de gouvernance de pouvoir de décision dans le club aux positions les plus périphériques où là c'est un bénévolat évidemment où il n'y a pas de prétention à peser sur la politique sportive du club mais qui se définit plus par l'aide et par le soutien et après bon si je reprends l'étude de l'INGEP récemment publié on peut voir qu'il y a aussi un encart sur les motivations à la participation associative des bénévoles et on peut constater qu'elles sont par définition nombreuses et plurielles c'est difficile de dire voilà le bénévolat c'est en termes de motivation parce que par définition il y en a beaucoup mais effectivement on retrouve quand même une très forte dominance comme motivation de la recherche de convivialité de sociabilité c'est à dire qu'on s'engagerait dans un club avant tout et prioritairement parce que c'est un espace de sociabilité dans lequel on a une vie sociale on rencontre des gens il y a des échanges il y a des occasions de convivialité on s'y plaît ça nous permet de sortir de chez soi d'avoir une vie sociale directe à portée je dirais immédiate dans son espace local parce qu'on voit que notamment dans le sport cette modalité est surreprésentée par rapport aux autres secteurs associatifs les marges à 63% partager des moments de convivialité rencontrer des personnes ayant les mêmes préoccupations alors que dans l'ensemble du secteur associatif elle est à 51% donc c'est notable de constater ces 12 points supérieurs ce qui fait du sport un support effectivement de sociabilité qui semble très privilégié dans notre pays mais après on voit qu'il y a de nombreuses multiples autres modalités le tableau en recense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il y a une catégorie autre qui montre qu'il y en a sans doute plusieurs en deuxième il y a aussi pratiquer ou enseigner un sport donc dans les motivations la proximité avec une activité qu'on aime ou qu'on a aimé enfant est aussi une motivation qui semble importante elle est marge à 46% et puis après il y a des modalités qui sont plus liées aussi à la morale ou à l'éthique aider des personnes en difficulté se rendre utile jouer un rôle dans la société mais on voit que ça n'apparaît qu'en troisième modalité dans l'univers sportif associatif donc la première c'est la convivialité et la sociabilité la deuxième c'est la proximité avec la pratique sportive enfin l'univers sportif de référence qui semblent être les deux modalités les plus fortes qui sont d'ailleurs surreprésentées dans le sport merci Emmanuel voilà parce que merci pour ces précisions il y a d'autres questions dans la salle donc je vais donner la parole alors Jean-Paul Ameyer merci revenir rapidement sur ce qui a été dit je ne rentrerai pas dans le débat gouvernance avec mon collègue Michel Quebel ni sur l'aspect démocratie qui sera éventuellement discuté cet après-midi mais qui forme quand même l'écosystème à l'intérieur duquel le bénévole vit et essaye d'agir sommes-nous en crise je partage une bonne cinquantaine d'années de bénévolat avec le président Asbecker et dans les années 67-68 quand j'ai eu mes premières responsabilités club on me disait déjà mon Dieu où tu vas on est en pleine crise donc heureusement cette crise perdure elle perdure mais on est toujours là c'est ça qui est intéressant on aurait pu en mourir on aurait pu en mourir lors du Covid le Covid qui aurait pu tuer tout le monde du sport organisé et fédéré parce que c'était vachement bien de pouvoir faire du sport chez soi devant la caméra ou son smartphone et puis avec un coach qu'on payait à distance qui vous avez peut-être jamais vu mais qui vous payait à distance et vous faisiez du sport et c'est vrai que faire de l'activité sportive c'est extrêmement intéressant y compris pour la sécurité sociale heureusement on s'est rendu compte et ce que vient de dire la maître de conférence à Reims rapidement est revenu mais c'est quand même vachement mieux de le faire quand on est ensemble alors il y a eu de la pratique non organisée où on se donne simplement rendez-vous soit par réseaux sociaux ou autre et bien tiens on va faire une sortie vélo parce qu'il va faire beau ce week-end départ tel endroit et on va faire telle boucle il faut tel niveau de savoir-faire ou de pas savoir-faire ou bien on va aller courir un peu et venu après oui mais ce serait encore mieux si après on pouvait encore passer un moment ensemble et puis si on avait un club au ce serait vachement bien parce qu'après la douche on pourrait se mettre autour de la table et c'est là que les patronages comme l'amitié et l'ingolcem jouent un rôle extrêmement important social et sociétal donc ça c'est extrêmement donc ça c'est extrêmement important mais la vraie question aujourd'hui c'est effectivement le bénévolat alors le trésorier du patronage des années fin des années 60 a à peu près 9 chances sur 10 aujourd'hui s'il était encore trésorier avec les mots de fonctionnement de l'époque de se retrouver peut-être même en taule s'il avait un contrôle ursaf ou un contrôle fiscal dans les clubs et on en a connu on a il y a encore eu quelques affaires ces derniers temps en justice sur la gestion associative parce que le problème du bénévolat aujourd'hui c'est qu'il est percuté par deux choses il n'y a pas moins démocratique que le mouvement sportif qui est l'état dans l'état et la fédération répond à une fédération internationale qui fixe les règles la fédé qui fixe les règles au niveau régional au niveau départemental et au niveau club donc il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire et même si on se réunit et qu'on vaut tous contre un point de règlement ben si ce point de règlement est fixé par une fédération internationale comme je suis un petit peu en valeur sur les bords on va parler par exemple du coup franc direct à un pied ou deux pieds au sol des fois ça peut servir donc voilà donc on change vite la règle pour éviter que ça se repasse mais bref c'est quand même comme ça et là la démocratie participative elle n'aura aucun impact ces contraintes réglementaires fixées par le mouvement sportif sont en plus percutées par les contraintes réglementaires légitimes pour la plupart fixées par l'état je parle sur tout ce qui touche au harcèlement sur tout ce qui touche au détournement de fonds etc donc il y a la 2 et le bénévolé il est là au milieu et il s'en prend une à droite il recule et il en prend une à gauche donc c'est extrêmement important donc c'est là où l'important va être pour le recrutement la formation je prendrai l'exemple des sapeurs-pompiers volontaires extraordinairement répandus en Alsace-Moselle avec le régime local et est arrivée la loi Juppé sur la départementalisation qui a imposé une structure pyramidale avec des professionnels à tête qui venaient des écoles et pour avoir siégé dans des commissions à la préfecture ben ils venaient des écoles la première chose qu'ils voulaient faire c'était fermer tous les refuges de montagne parce que la seule règle qu'ils connaissaient c'est l'interdiction de dormir dans les refuges de haute montagne dans les Alpes parce que c'est dangereux voilà donc ça montre bien là encore une fois tous ces sapeurs-pompiers volontaires on a commencé à leur imposer des niveaux de compétences qu'eux avaient acquis sur le terrain en commençant en jeunes sapeurs-pompiers puis en accompagnant sur les incendies sur les accidents et tout un savoir-faire appris sur le terrain et en face il y a un savoir-faire textuel la fameuse crise de textes français où quand on passe en commission de simplification administrative en général on double le nombre de textes de référence donc c'est un vrai sujet et c'est pour ça que les sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui petit à petit disparaissent et il faut éviter que dans le monde associatif sport tout particulièrement on arrive à la même chose même s'il faut une dose de professionnalisation mais avec au-dessus des administrateurs entre guillemets des bénévoles impliqués et qui donnent la directive et si on inverse le rapport c'est la mort du mouvement donc pour réussir cette je dirais moi ce qu'il faut c'est réussir la mutation de la fonction bénévole ça c'est important et pour ça c'est la formation alors là on pourrait envoyer un signal fort de prise en compte de ce statut du bénévole on a aujourd'hui une formation professionnelle continue qui se fait par une dotation qu'on met sur un compte en argent entre guillemets et puis en heures comme dans le temps ou en jours de formation que cet argent puisse servir à former des jeunes bénévoles les anciens qui sont déjà à la retraite de toute façon c'est entre guillemets malheureusement pour nous plus l'avenir mais si on peut renouveler et apporter des gens qui viennent avec des compétences leur permettant d'assumer ce rôle de bénévole il faut les former et bien faisons en sorte que ce crédit formation ils puissent l'utiliser pour faire cette formation de bénévoles il y aurait d'autres mesures qu'on peut mettre en place on va déjà s'arrêter à celle-ci ok merci pour ce point de vue et cette expérience dans le domaine il y a des questions d'étudiants là j'ai vu donc ok et ensuite Adrien présentez-vous et là-bas aussi après attendez oui surtout c'était aller dans la continuité de ce qu'il vient de dire il y a une quinzaine d'années à un séminaire à Montpellier on avait parlé de prise en compte des heures du bénévolat sur le compte en retraite d'accord voilà et après je reviendrai à une autre question à monsieur Becker merci allez-y du coup je me présente oui moi c'est Fabrice je suis étudiant en master SAT sport et ménagement des territoires donc j'avais une question plus sur la présence féminine dans les associations donc y a-t-il pas un besoin vital de développer la présence féminine dans les comités directeurs on sait que enfin il y a quand même c'est un enfin dans les comités directeurs il y a beaucoup d'hommes plutôt âgés qui ont le temps d'être enfin qui sont à la retraite et une question pour Julie Stebel est-ce que pour la suite vous avez déjà une ambition d'être dans des comités directeurs sportifs et est-ce que vous faites déjà face à des difficultés dans cette sphère associative juste parce que vous êtes une fille une femme voilà alors vous avez marqué que dans la table ici il n'y a pas la parité même si Emmanuel Walter est à distance mais on n'atteint pas la parité mais alors deux questions de manière générale qu'en est-il de la participation féminine dans les instances prenant l'exemple du Grand Est et que faut-il faire pour augmenter cette participation qui est démontrée dans toutes les enquêtes on le voit très bien on n'atteint pas encore la parité même si au JO il y a la parité des athlètes mais il n'y a pas la parité au niveau des représentants et ensuite Julie répondra à la question alors on progresse mais il faut progresser on progresse mais il faut progresser encore il y a la loi sport qui est sortie qui oblige à la parité intégrale pour les fédérations dès la mise en place des conseils d'administration cette année ce sera l'échéance 2028 pour les structures régionales et les structures départementales donc la loi va nous obliger à introduire la parité c'est vrai que ce sera difficile dans certaines disciplines ce sera difficile dans le tuerring bâton ce sera difficile dans ma discipline le tir qui n'a que 10% de pratiquantes donc entrer en parité intégrale ce sera mais le tuerring bâton c'est plutôt il y aura des problèmes pour trouver des hommes oui c'est ça c'est pas la parité celle qu'on entend habituellement mais effectivement dans les activités je voulais avec ce trait d'humour je voulais simplement souligner qu'il y a de bonnes intentions qui sont contenues dans la loi il faut arriver à les concrétiser mais entre la loi et la réalité de ce qu'il est possible de faire c'est un peu plus compliqué je voulais un mot là si j'ai oui rapidement allez-y alors dans la foulée de ce que disait Jean-Paul formation tu as parlé du compte d'engagement citoyen quel nombre de bénévoles l'utilisent t'en connais beaucoup moi j'en connais très peu qui utilisent leur compte d'engagement citoyen d'abord il faudrait faire le ménage dans cette utilisation à gaz franchement entre le compte d'engagement citoyen le compte personnel d'activité le compte personnel de formation comment voulez-vous que le bénévole s'y retrouve vous en connaissez beaucoup de bénévoles qui sachent qu'ils sont en train d'accumuler 740 euros par an et qui leur permettra ensuite de les utiliser pour se former vous en connaissez beaucoup l'association qui connaissent le Schmilblick bien sûr que non donc il faut de grâce arrêtons cet empilement d'usines à gaz l'une après l'autre simplifions déjà tout ça pourquoi n'autorise-t-on pas écoutez-moi bien pourquoi n'autorise-t-on pas les associations à payer la formation professionnelle pour leur bénévole moi je dirige une association je préside une association de 1200 personnes avec un budget convenable mais je pourrais mettre très franchement allez 10 000 20 000 euros par an à la formation mais pourquoi pourquoi c'est pas possible pourquoi ne m'autorise-t-on pas légalement à faire quelque chose d'aussi simple que ça voilà c'est pas dans le paysage social c'est pas la préoccupation des partenaires sociaux c'est pas c'est pas c'est pas voilà quelque chose que qui serait pourtant très simple à faire qui coûte pas très cher je ne demande pas qu'on me donne je veux dire je ne demande pas d'aide ou de subvention pour former mes bénévoles qu'on m'autorise à payer leur formation tout simplement alors voilà déjà quelque chose que le législateur tiens il est appelé celui qui va succéder à l'actuel ben il pourrait mettre comme projet je voudrais un mot sur monsieur vous avez relevé cette question de point de retraite complémentaire pour les bénévoles oui c'est c'est un vieux sujet alors j'en parle en connaissance de cause je suis aussi été longtemps gestionnaire du du premier régime de retraite et de prévoyance en France donc je connais bien le sujet il est il est question pour les bénévoles encore en exercice donc ils n'ont pas fait liquider leur retraite à quelque titre que ce soit de d'obtenir des points de retraite complémentaire gratuits pour la période qu'ils consacrent à l'exercice du bénévolat bien mais là encore c'est une bonne idée il faut évidemment chercher à la concrétiser mais là encore je pose la même question que tout à l'heure pour la formation mais pourquoi on m'autorise pas moi à en acheter les points de retraite complémentaire pour les bénévoles là encore je préside une grosse association je peux mettre dans le panier quelques milliers d'euros pour acheter des points de retraite complémentaire pour mes bénévoles pourquoi on ne m'autorise pas parce que la loi ne le permet pas voilà tout je demande pas je demande pas à racheter des périodes incomplètes à racheter par exemple des années universitaires ce qui est possible aujourd'hui nous ça coûte la peau des fesses personne personne ne voudrait payer ça je demande simplement à ce qu'on m'autorise à payer la part patronale et la part salariale d'un point de retraite complémentaire c'est tout ça coûte pas cher je peux vous en acheter moi tout de suite pour mes bénévoles allez un millier par an pour la millier des plus petites associations ce serait plus compliqué mais là on pourrait aussi raisonner sous forme de réseaux de mutuelles on raisonne bien en groupement d'employeurs pour les salariés pourquoi on ne raisonnerait pas en mutualisation pour cet objet là donc voilà déjà quelque chose qui pourrait je crois que ça ne serait pas ça ne créerait pas une révolution dans le bénémolage c'est pas c'est pas pour cette raison là qu'on en recrutera des davantage mais simplement c'est quelque chose qui serait une forme de reconnaissance d'un travail accompli pour le bon fonctionnement de la société et ce serait aussi quelque chose qui récompenserait convenablement un exercice citoyen voilà je je m'en tiendrai à ça merci donc jolie devait répondre aussi à la question qui a été posée oui je tiens juste à préciser que je vais seulement faire part de mon expérience personnelle et j'espère ne pas faire de généralité en plus du conseil académique de la vie lycéenne je suis ambassadrice des jeux olympiques au niveau du Grand Est et en fait dans ces deux institutions donc le conseil académique en plus des jeux olympiques il y a une volonté donc à chaque fois ce sont des initiatives soit d'élus soit directement de fonctionnaires qui travaillent dans les services des sports de ces institutions il y a vraiment une volonté de parité c'est à dire que pour être élu ou alors pour être désigné par exemple pour être ambassadeur des jeux olympiques c'était une candidature il faut obligatoirement que ça fonctionne par binôme donc il y a un garçon et une fille que ça soit au niveau des suppléants au niveau des titulaires ou alors au niveau des désignés donc à ce niveau là institutionnellement parlant je dirais que non il n'y a pas de problème dans les textes cependant au niveau de la pratique en fait être ambassadeur des jeux olympiques au niveau du Grand Est c'était une initiative qui avait été mise en place pour qu'on souffle un vent de valeur olympique au niveau de nos lycées donc ce qu'on avait fait c'est pour ça que j'avais essayé de créer ce conseil sportif au niveau de mon lycée on a essayé de créer deux événements au sein de mon lycée dont un qui se passait le 8 mars alors c'était les vacances scolaires donc on l'avait fait la semaine suivante le 8 mars c'est la journée internationale pour la lutte des droits des femmes et en fait on avait repris le modèle de la strasbourgeoise qui est en fait une course je pense que tout le monde ici sait de quoi il s'agit mais c'est une course qui n'est réservée qu'aux femmes notamment pour la lutte contre le cancer du sein et en fait on s'était dit on avait réservé pardon on avait réservé un événement toute une journée où toutes les filles de classe de seconde allaient tester des activités sportives qui étaient un peu originales donc on avait mis du tir à l'arc on avait mis un genre de sport avec un trampoline et une balle je suis vraiment désolée j'ai oublié le nom on avait mis du step aussi et pourquoi est-ce qu'on avait ciblé les classes de seconde déjà parce qu'elles entrent au lycée sans forcément connaître bien leur classe en plus de ça on sait qu'il y a je crois que vers 12-13 ans les filles se désinscrivent de leur licence sportive j'ai pas les chiffres mais je crois que c'est assez général partout en France et donc on se s'est dit que faire un moment de vivre ensemble spécial fille ça pouvait permettre de relancer un peu une motivation sportive et encore une fois de faire vivre ces valeurs de vivre ensemble et de plaisir encore une fois d'être avec des semblables ou autre et en fait c'est un événement qui avait été très apprécié par les filles de ces classes de seconde là moi avant d'organiser cet événement je m'étais posé la question est-ce que c'est vraiment une bonne idée est-ce que c'est des valeurs que j'ai envie de porter que ça soit seulement des filles qui n'est pas exactement la parité je pense qu'en fait dans le niveau du sport il y a eu encore une fois j'espère ne pas faire de généralité je parle de mon expérience personnelle mais je trouve que les garçons notamment parce qu'ils sont plus licenciés en licence de sport avec des enfin ils ont plus l'esprit d'équipe les filles font plus de sport individuel que les garçons j'ai pas les chiffres non plus mais je crois que c'est démontré et en fait je trouve que les garçons s'imposent plus que les filles dans ce genre d'événement et parfois les filles se retrouvent reculées alors qu'elles essayent aussi de participer j'en sais rien on fait un match de handball les garçons vont plus s'imposer que les filles elles n'oseront pas forcément prendre la balle pas forcément aller en défense etc c'est pour ça que c'était vraiment important qu'on fasse un événement 100% fille pour qu'elle puisse s'imposer comme elle le voulait et en organisant cet événement donc on faisait des réunions hebdomadaires avec les professeurs de PS de mon lycée qui sont également responsables de pôle esport ou de section sportive et j'étais la seule fille de la réunion et c'est vrai que je sentais donc personnellement encore une fois un sentiment finalement d'un espèce de charisme masculin que moi je n'avais pas et en fait par le biais du conseil académique de la vie lycéenne c'est vrai que j'ai des contacts notamment au DNA pour médiatiser les événements et j'ai un contact directement avec le cabinet du rectorat et je sentais comme une illégitimité à être là sur place et je ne me sentais parfois pas à ma place alors que mon binôme par exemple qui est aussi ambassadeur aux Jeux Olympiques comme on doit être une fille un garçon lui qui n'était que alors je l'adore c'est un de mes meilleurs amis mais lui qui n'était que ambassadeur et pas élu au conseil académique était beaucoup plus écouté que moi par les professeurs de PS de mon lycée ok merci donc il y a encore de la domination masculine dans le secteur du sport même s'il y a des progrès effectivement mais est-ce que vous ressentez c'est intéressant de le faire partager aussi alors il y a plusieurs questions attendez parce qu'on a encore 10 minutes Adrien Gâteau alors je crois que quelqu'un ensuite en deuxième vous posez une question et ensuite là-haut ok on va répondre plus rapidement ok ça marche on va répondre plus rapidement donc une question peut-être pointue ciblée allons-y Adrien Gâteau du coup doctorant à la fac Stabs de Strasbourg c'est une question un peu générale et qui est aussi liée à mon expérience en tant que bénévole dans mon association de parcours pour ceux qui connaissent ça fait écho à ce que disaient madame Walter et monsieur Asbecker au début de la conversation on n'a pas tous les mêmes compétences pour s'exprimer en public et éventuellement discuter de décisions on n'a pas tous le même caractère à essayer de les faire s'appliquer je me retrouve des fois dans mon association en fait à me mettre volontairement en retrait parce que les gens ont leur discussion et je sens que j'ai beaucoup factuellement de connaissances en ce qui concerne la pratique et je sens que j'ai une tendance à être bavard et du coup ça me éthiquement ça m'est mal à l'aise en fait de prendre la parole dans ces contextes là parce que j'ai peur de trop convaincre slash du coup m'imposer ce qui je pense peut être un vrai problème qui ne se pose pas que pour vous qui êtes président de l'association ou même madame Stébel c'est ça je prononce bien je suis désolé qui représente les lycéens mais aussi peut-être pour la communauté scientifique je pense qu'on est un peu concerné aussi par ce problème là donc je ne sais pas comment vous gérez ça un peu chacun dans vos contextes qui veut répondre rapidement Martin ou Julie rapidement c'est vrai que alors moi aussi j'ai tendance à être très bavarde et c'est vrai que ce sont des reproches qu'on m'a déjà fait alors que c'est absolument pas mon attention j'essaie vraiment de faire participer tout le monde parce que ça fait partie de mes valeurs c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien mais c'est vrai que j'ai un tempérament plutôt leader et parfois je m'en pose trop j'essaye d'y travailler mais je pense que justement on retourne à cette question de qui est-ce qui est bénévole qui est-ce qui prend des initiatives et alors je ne sais pas si on peut parler de dispositions innées ou non c'était un cours de philo qu'on avait cette année mais je ne sais pas en fait comment contrer ce tempérament parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plutôt suiveurs et ça leur convient complètement comme d'autres qui sont leaders ou parfois il y en a qui sont leaders mais qui se sentent en dessous d'autres et c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup au sein de toutes les institutions dans lesquelles je fais partie au conseil académique on est un peu tous comme ça et c'est vrai que parfois il y a des conflits entre qui a pris cette initiative qui devrait prendre la parole à ce moment-là parce qu'on a tous envie de le faire et finalement ça se crée un déséquilibre entre ceux qui au contraire n'ont pas ce tempérament-là merci juste avant de donner toute la parole mais rapidement je vous rassure il n'y a pas de disposition innée à la prise de parole c'est toujours acquis c'est toujours de l'expérience de l'apprentissage social et c'est pour ça que souvent les filles on en va reprendre à être sur la réserve plutôt que les garçons donc tout ça c'est de la socialisation au cours il n'y a rien d'inné vous voulez répondre rapidement monsieur Asbecker oui rapidement il n'y a pas comment la prise de parole en public ça s'apprend donc la formation c'est ce que vous avez dit c'est la formation je reviens sur mon leitmotiv la formation oui oui c'est ça moi j'ai moins de je suis quelqu'un qui est plus en retrait par exemple mais c'est vrai que ça s'apprend et dans le contexte du sport aussi par passion du sport c'est vrai que en fonction du contexte quand je suis sur le terrain je me mets plus en avant et j'oublie que je ne suis pas forcément à l'aise et naturellement je propose mes idées et je me mets en avant et je prends des initiatives sur le terrain parce que parce que voilà dans ce contexte là je suis plus à l'aise malgré le fait que naturellement je sois plutôt quelqu'un qui se met en retrait merci vous pouvez juste éteindre donc là il y avait une question oui ah oui là et puis ok donc c'est trois questions oui non mais deux vous et ensuite trois ma question s'adresse à monsieur Becker Julie a parlé tout à l'heure d'une notion galvaudée ces temps-ci c'est la notion de communautarisme dans le sport une association n'est-elle pas une communauté de personnes issues de milieux et d'origines diverses vaste question oui c'est comment dire c'est c'est l'essence même c'est l'essence même d'une association du mouvement sportif de faire du sport de faire ensemble des activités sans aucune discrimination avec la participation de tout le monde quelle que soit sa couleur de peau quelle que soit son origine quelle que soit ses convictions ses pensées philosophiques tout ça non moi j'ai le bonheur absolu encore une fois de présider une association de 1200 membres où il y a une diversité absolument extraordinaire une diversité de professions déjà on a parlé ce matin de de cette ce bénévolat un peu élitiste exercé par des professions plutôt aisées et bien moi j'ai j'ai un club où le bénévolat s'exerce auprès de par par tout le monde quelle que soit l'origine des personnes la situation financière des personnes bref non je communautarisme moi personnellement je n'en ai pas rencontré en tout cas pas dans l'environnement immédiat qui est le mien avec avec William on a travaillé il y a quelques années ça fait un moment maintenant avec des chercheurs francophones notamment québécois sur l'idée de communauté de loisirs parce que pour les québécois et pour le monde anglo-saxon en général c'est une évidence que c'est une communauté c'est surtout en France où on a une tradition un peu différente où le mot communauté etc ça fait peur parce qu'on parle de communautarisme et donc j'ai fait une enquête c'est la première fois que j'ai fait de l'ethnographie c'est à dire que pendant 9 mois j'ai observé l'association dans laquelle j'étais bénévole et j'ai écrit un article là dessus mais juste pour vous dire le sentiment d'attachement il est surtout présent dans des associations où il y a principalement des bénévoles c'est à dire quand vous participez à une activité en tant que prestation vous payez une prestation et puis vous dites bonjour et puis vous faites 3-4 jours une semaine et vous repartez il n'y a pas ce sentiment d'attachement c'est lorsqu'il y a des bénévoles qui s'occupent de vous quand vous rentrez dans une association et bien il y a un sentiment de quelqu'un qui a donné quelque chose pour vous et donc il y a une sorte de sentiment de devoir rendre aussi quelque chose à l'association et de s'investir comme un contre-don on peut dire et c'est ça qui forme l'attachement donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'associations sportives qui vivent ce sentiment d'attachement et qui forment des communautés de loisirs non mais la notion de communauté c'est pas péjoratif c'est après si on dit communautarisme c'est à dire qui ferme l'accès de certains selon des convictions selon une religion c'est là où ça pose le problème il y avait une question alors donc là vous avez une question et ensuite une dernière là vous avez une question oui la question elle est toute simple c'est est-ce qu'on peut juste redéfinir la notion de bénévole et de bénévole Emmanuel peut-être oui est-ce qu'on peut définir alors étymologiquement bénévole bénévole ça renvoie à deux choses ça renvoie d'une part à quelqu'un qui veut bien c'est à dire à l'idée justement d'engagement volontaire libre qui qui dépend uniquement de sa volonté propre qui n'est tenue à aucun contrat autre que celui qui se fixe donc l'idée de liberté d'engagement et ça renvoie aussi à l'idée de qui veut le bien et là on est plus sur un versant éthique moral c'est à dire l'idée de s'engager pour une raison entre guillemets noble mais qui peut être très bien une recherche de participer à une sociabilité effectivement participer à une communauté à une forme d'entre-soi mais pas dans l'idée de l'entre-soi fermé plutôt de l'entre-soi ouvert puisque par définition effectivement dans l'idée politique originelle l'associatif c'est c'est un espace ouvert un espace d'adhésion volontaire mais avec cette dimension chez le bénévole puisque le bénévole c'est un peu plus qu'un simple membre actif d'une association c'est quelqu'un qui aurait une démotivation aussi liée à des raisons éthiques dans cette idée qui veut le bien après voilà d'un point de vue purement juridique ça c'est sur le plan on va dire sociologique mais d'un point de vue purement juridique ce qui définit le bénévole c'est l'absence de contrepartie financière voilà on est bénévole lorsque ce qu'on fait le travail qu'on produit ou l'activité en laquelle on s'engage n'appelle pas de contrepartie financière même s'il peut y avoir des dédommagements voilà évidemment parce que l'idée c'est aussi que cet engagement ne coûte pas au bénévole lui-même non plus de l'argent donc on est sur un terrain quand même très de l'échange symbolique alors absence de contrepartie financière ne veut pas dire absence de contrepartie parce qu'effectivement il y a une logique de don contre don et au contraire la contrepartie qui est recherchée elle est de l'ordre des motivations qui sont comme on l'a rappelé plurielles mais qui dans le sport si on en croit les études menées dessus sont essentiellement liées à la recherche d'un espace de sociabilité de convivialité donc d'échange avec les autres et un attachement effectivement là un univers sportif en particulier donc j'aurais une prédisposition à m'engager dans un club de tennis parce que j'aurais moi-même pratiqué du tennis et donc ça fait sens pour moi sur la deuxième motivation merci Emmanuel pour cette précision donc il y a une dernière question bonjour Medina Cib étudiant au master 2 sport et aménagement de territoire et aujourd'hui je fais partie je suis en stage au sein de la direction des sports de Colmar dont on est en train de faire la nouvelle politique sportive avec ce processus participatif et aujourd'hui suite à ces réunions de concertation je voulais revenir à la question de la formation on a autant parlé sur les bénévoles administratifs mais on n'a pas autant parlé sur les encadrants ces gens qui travaillent avec leur propre effort physique ponctuel et qui ont besoin de formation pour présenter des garanties auprès des parents auprès des licenciés et aujourd'hui suite à mes entretiens avec les présidents d'associations je vois que les ligues de plusieurs disciplines sportives elles n'essaient pas de rapprocher ces formations en matière d'encadrement sportif à plusieurs villes aujourd'hui Colmar elle fait 70 000 habitants il y a des 3 000 bénévoles dont 1200 qui sont au niveau de l'encadrement des activités physiques ça veut dire qu'ils travaillent dans le terrain sous le soleil sous plusieurs dimensions climatiques et ils n'ont pas de formation et même s'il y a des formations ils sont très lointains de chez eux et ça coûte cher ça demande un engagement financier ponctuel comment aujourd'hui les ligues peuvent se rapprocher de ce public là et deuxième question c'est concernant comment fidéliser les bénévoles et comment les associations peuvent être reconnaissantes envers ces bénévoles merci je pense que c'est une question qui est posée directement M. Asbecker c'est exactement ça peut-être oui c'est une vraie question les formations des cadres techniques c'est ça c'est ça la question d'abord elles sont pour une part déjà largement décentralisées il n'y a pas seulement les fédérations qui en font c'est les ligues qui sont chargées par les fédérations d'enfer et c'est les ligues qui chargent leurs comités départementaux d'enfer et les comités départementaux le plus souvent encadrent les formations pour les associations donc il y a des programmes de formation pour les cadres techniques alors là où ça pose problème c'est que ces ces formations sont spécialisées le foot va former pour ses besoins le basket va former pour les siens le tennis de table va former pour ses besoins et par contre la formation générale c'est peut-être celle-là que vous pointez cette formation générale-là elle est laissée en quelque sorte à la discrétion du club à lui de se débrouiller et d'aller voir des organismes de formation qui souvent évidemment sont à distance ça engage des fonds etc. mais là aussi je crois il y a il y a comment il y a peut-être des à rapprocher la formation du terrain il y a il y a probablement des un esprit de mutualisation à mettre dans l'idée même de de formation on est en mutualisation pour les groupements d'employeurs pourquoi ne serait-on pas pour la formation il y a il y a des choses qui sont faites déjà le comité régional le CROSS en impulse et le CROSS précisément à des conventions avec les comités départementaux pour délocaliser ces formations sur le terrain ça existe mais évidemment elles ne sont pas gratuites cela va de soi une formation ça a un coût mais il existe là aussi des aides l'ANS maintenant pour les 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 demandes annuelles dans le campagne dans le cadre de la campagne annuelle inclut la formation dans les aides qui sont attribuées aux associations donc voilà il y a déjà tout un dispositif qui existe probablement ce qu'il faut faire c'est d'abord clarifier tout ça c'est un peu obscur c'est un peu compliqué pour le petit club de s'y retrouver et je crois rapprocher tout ça de la base de la base ce qu'il y a c'est que encore trop souvent ça c'est le système français pour la formation aussi nous sommes en formation pyramidale voilà ça part d'en haut ça reste coincé très souvent au milieu et puis parfois ça a du mal à s'éparpiller en bas ce qu'il il faudrait inverser la chose et partir des besoins de la base et répondre alors à ces besoins de la base avant peut-être de répondre aux besoins qui se posent au sommet bien Michel me rappelle qu'on doit conclure puisqu'on est dans les temps moi je voudrais remercier tous les intervenants que ce soit ceux qui étaient ici en présentiel autour de la table et Emmanuel Walter à distance depuis Reims voilà alors évidemment le sujet mériterait encore des débats beaucoup plus long en une heure et demie c'est compliqué de tout aborder en tout cas on a vu qu'il y a eu quelques réponses des points de vue donnés par nos différents intervenants Michel tu vas dire un mot peut-être pour la suite exactement donc vous êtes tous invités n'oubliez pas votre ticket repas et café juste pour vous dire je ferme ma clé donc vous pouvez laisser vos affaires ici pour ne pas vous charger je fermerai même les deux portes à clé donc ne vous en faites pas et puis donc William Gasparini va se mettre dans le hall on va y aller en groupe parce qu'on doit passer le vigile de la cité administrative ensemble emmener éventuellement l'an dernier hier on n'a pas eu de contrôle d'identité donc c'est pas la peine de prendre de carte d'identité mais si vous avez un sac un peu lourd il va vous demander peut-être de vous ouvrir le sac pour voir ce qu'il y a dedans ah oui venant de la cité administrative effectivement il n'y a qu'une seule entrée qui est liée à la fois à Vigipirate mais aussi au chantier de la cité administrative donc nous avons prévenu là tout à l'heure aussi les vigiles que vous reviendriez grouper qui facilitaient le passage voilà et puis vu l'heure effectivement plutôt aller au restaurant administratif assez rapidement pour éviter les fils du vendredi dernière chose heureusement que tu prends la parole Damien parce que vous avez vu que Damien Kleinman est sur le programme et ça n'a pas été dit peut-être par William mais un certain nombre de personnes auraient dû être présentes notamment des fonctionnaires d'état je vous en parlerai au début d'après-midi qui n'ont pas le droit de parler en public à cause de la campagne électorale voilà donc malheureusement même encore hier soir hier soir tard deux personnes se sont désistées mais on a des jokers voilà et je voulais dans la salle je voulais simplement dire ça n'a rien à voir que le devoir de réserve bien au contraire vous allez voir je sais que vous avez tout fait pour faciliter l'avenue ou l'accueil à Strasbourg de participants ou de congressistes et rappeler qu'aujourd'hui à Strasbourg les transports publics sont gratuits pour des raisons de pic de pollution ça a été décidé hier soir ça date d'hier soir c'est d'hier